— Yann Chappellon, bonjour. — Bonjour. — Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Vous êtes le PDG de France Télévisions Distribution. Vous dirigez la diversification et le développement des recettes du groupe. Alors ce que j'allais dire, c'est un poste-clé, parce que France Télévisions, c'est un budget de près de 3 milliards d'euros, simplement en grande partie constitué de la redevance, un peu de recettes publiques. On va le voir. Mais vous, vous êtes l'avenir. Vous représentez combien sur un budget de 3 milliards ? — C'est un avenir avec une base de démarrage qui est toute petite. C'est entre 2 et 3 % du budget de France Télévisions. La diversification ou plus généralement les recettes liées à toutes les activités commerciales non publicitaires traditionnelles. — C'est-à-dire essentiellement, c'est quoi ? C'est du DVD ? C'est de l'édition de DVD ? — C'est du DVD, c'est de la VOD, c'est de la production de spectacles, de l'édition musicale, de l'édition d'appli numérique. Toutes les opérations qui sont liées à la circulation des œuvres dans un format payant. C'est de l'exportation. Nous sommes aujourd'hui le premier exportateur de documentaires en France et avec une très belle collection comme Apocalypse qui s'est vendue dans le monde entier. — D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un contexte de restriction budgétaire pour France Télévisions. C'est vrai que la part de l'État risque d'être un tout petit peu amputée. Donc j'imagine qu'on compte sur le développement des autres recettes. Votre objectif, là, vous faites 3 %, l'objectif, c'est combien ? — L'objectif, à 2015, c'est d'être aux alentours des 5 %, un peu plus de 5 %. — Ce qui est en millions d'euros, ferait quoi ? 120, 130 millions d'euros ? — Oui, à peu près, même un peu plus. — Un peu plus, oui. — Et ce qui nous mettrait en ligne avec nos camarades de la ZDF qui... — La télévision publique allemande, c'est ça ? — Exactement. — En revanche, le modèle que vous poursuivez, c'est la BBC. On parle toujours du modèle de la BBC. C'est possible ou leur organisation est totalement différente ? — Leur organisation est très différente. Le marché est très différent. Leurs missions sont différentes. La BBC a une très large mission de production en propre, ce qui n'est pas le cas à France Télévisions. Et par ailleurs, la BBC a un marché en langue anglaise qui est énorme. — Un marché international qui est énorme. — Très difficilement comparable. — D'accord. Alors il y a plusieurs belles marques sur France Télévisions. Il y a « Fais pas ci, fais pas ça » sur France 2. Il y a « On ne demande qu'à en rire ». Il y a « D'un autre côté, plus belle la vie » sur France 3. Quel type de droit vous détenez et comment est-ce que vous intervenez sur ces marques-là ? — Soit on intervient directement comme ayant droit. C'est le cas, par exemple, sur des chiffres et des lettres, dont nous venons de lancer une application qui a très grand public, qui renouvelle le genre, qui montre à quel point des chiffres et des lettres est populaire. — Et pourtant, c'est une émission qui a, je n'ose même pas dire, une trentaine d'années, non ? — Oui, une très bonne trentaine d'années. Et on a eu plus de 300 000 téléchargements en deux mois, 45 000 dans la version junior. Donc voilà, ça montre la vivacité de ces marques. Et ça, c'est une marque qui nous appartient en propre. Et puis « Fais pas ci, fais pas ça », qui est vraiment une création française, qui appartient totalement à ses auteurs et pour laquelle nous mettons l'ensemble de nos énergies au service des auteurs et des producteurs pour sortir des DVD, pour produire un livre original qui sortira à la rentrée, la méthode Denis Boulay, « Côte de vie ». Et puis, voilà, l'Eurovision sur lequel nous avons une grande... On génère beaucoup de chiffres d'affaires avec l'interaction avec l'audience, plus de 500 000 participants qui votent à l'Eurovision. Donc, enfin, voilà. — Et on ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquet. Vous produisez le spectacle, c'est ça ? — On ne demande qu'à en rire. — Parce qu'il y a une tournée des jeunes humoristes. — On ne demande qu'à en rire. C'est notre belle histoire de ces 18 derniers mois. On est parfaitement dans le cadre de ce que souhaitait Rémi Fimelin quand il m'a demandé de le rejoindre. C'est la capacité à ce que France Télévisions aide une marque à s'implanter et à être édité pleinement à 360 degrés. Donc, on ne demande qu'à en rire. C'est aujourd'hui une collection de DVD. On va sortir à la rentrée le deuxième DVD. Le premier DVD s'est vendu à plus de 45 000 exemplaires. On sortira très probablement une chanson autour de « On ne demande qu'à en rire ». On a eu la tournée, on a eu le spectacle au Casino de Paris. On était partis sur trois dates. Maintenant, c'est 15 dates. Et l'année prochaine, c'est une tournée en France. — D'accord. Et après, vous pouvez produire chacun des humoristes qui émergeront. — Et après, on peut accompagner la production de chacun des humoristes. Et on le fera. — Alors, pour la télévision en général, mais pour France Télévisions en particulier, le grand chantier, c'est le numérique. C'est confié à Bruno Patineau. Vous travaillez avec lui depuis très longtemps. Il m'avait vous dit qu'est-ce que vous pouvez faire comme développement sur le numérique. — On s'est attaché avec Bruno à développer tout d'abord l'offre et à la structurer, en particulier autour de la distribution des programmes et autour de PLEUZ et à développer le lien gratuit payant. Donc, nous avons lancé il y a quelques semaines un PLEUZ VAD qui est, de fait, aujourd'hui, la première offre de liens de propositions de programmes audiovisuels payants à la suite de leur diffusion en accès libre, gratuite, à l'antenne. — Ça n'a pas été évident de faire payer ce qu'on a diffusé gratuitement. — Ça fonctionne bien. — Ça fonctionne bien ? — Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ça a commencé sur Free il y a quelques semaines. C'est lancé sur le web aujourd'hui, normalement. Et on l'avait déjà beaucoup testé sous différentes formes. Chez iTunes, par exemple, où l'on voit que pour des séries à succès comme Les Hommes de l'Ombre, ça fonctionne remarquablement bien. Mais aussi pour des documentaires comme Métronome, où on a eu un succès à la fois en DVD et à la fois en numérique. Non, vraiment, on est... — Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme sur le numérique ? — Ça veut dire qu'il y a un très joli potentiel sur le numérique. Et je n'ai pas parlé des recettes publicitaires liées au numérique qui, elles, sont en plein développement. — Mais ça, ça va pour la régie, c'est ça ? — Oui, mais c'est quand même du développement et de la diversification, étant donné qu'on est hors médias classiques. — C'est-à-dire que l'avantage, on peut mettre de la publicité tout le temps, même après 20h, sur le site CESPAR. — Par exemple. — C'est ça qui est très très bien. Merci, Yann Chaplon. Je vous remercie. — Merci. — Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Bonne journée. stableissement. Bonne journée. S'il vous y donne le plaisir de vous... C'est vous y acontece ? – Lemon launch. Sous-titrage Société Radio-Canada.